Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, comme jeudi dernier à la même heure, je vais vous parler d'un film de François Truffaut, sorti quelques années avant L'Enfant Sauvage, en 1966 pour être exact, Fahrenheit 451, ou 451 si vous préférez, l'adaptation du roman dystopique occulte de Ray Bradbury, paru un peu plus de 10 ans auparavant. Au casting de cette oeuvre avant-gardiste science-fiction fantastique, nous retrouvons dans le rôle principal Oscar Werner, qui était autrichien, et ça s'entend sur son accent germanique, mais peu importe, puisque ça se situe dans un pays non déterminé, donc ça passe. A ses côtés, Julie Christie, qui interprète deux rôles, et Cyril Cusack, qui joue le capitaine des pompiers. Alors que se passe-t-il dans cette histoire ? Bah on est dans un système, on va dire, totalitaire, dans lequel les pompiers n'éteignent pas les incendies, mais mettent le feu au livre, car il est totalement proscrit de détenir des romans, et encore plus, du coup, de lire. Aïe aïe aïe. Et nous allons suivre la trajectoire d'un des pompiers, nommé Montag, jamais prénommé dans le film, dans le roman il s'appelle Guy, ou Guy si vous préférez, et qui, de fil en aiguille, va se poser des questions, surtout après avoir rencontré sa voisine, prénommée Clarice, qui se détermine elle-même comme antisociale, elle et son oncle, puisqu'ils sont un petit peu en mode pensé à eux, quoi. Voilà, ils ne sont pas conformés à cette société, et c'est mal vu. Et donc, forcément, Montag, en étant témoin de certaines perquisitions douloureuses et mises à feu, eh bien, il va réfléchir, et même récupérer des livres en catimini, et mettre le nez dedans. Le premier qui lira, me semble-t-il, c'est le David Copperfield de Charles Dickens. Et donc, ainsi, à l'intérieur du système, devenir lui-même antisocial. Waouh ! Alors, ça tombe bien, si je vois ce film, c'est pas par hasard, c'est que j'ai relu le bouquin il y a 2-3 semaines, et donc, je ne me souvenais plus si j'avais vu ce film de Truffaut, j'avais vu des extraits, mais en entier, je ne sais pas, il est sur Netflix, donc foncez, si vous ne l'avez pas encore découvert, et c'est très bien, c'est une très bonne adaptation, proche du roman, qui retranscript vraiment très bien l'atmosphère, et pour l'époque, sur le plan technique, c'est un petit tour de force, on y reviendra très vite. Ça prend aussi quelques libertés, j'avoue avoir préféré le roman, parce que, forcément, il y a ce côté mise en abîme perpétuel, un roman qui parle de livres, etc., qui cite même des bouquins, on le voit vers la fin du film, ici, surtout, et même quand ça brûle, on a des extraits, c'est quand même très bien fait, François Truffaut, là-dessus, il capte vraiment l'émotion des livres qui disparaissent, et de l'humain qui se rend compte de certaines choses, donc, à travers les yeux de Montag, et donc, les libertés, ici, pour faire simple, on est plus concentré sur le personnage de Clarisse, qui disparaît vite, sans en dire plus, du bouquin, sa femme, aussi, Alors, est-ce que c'est pour cela que Truffaut a choisi Julie Christie pour jouer le même rôle, enfin, deux rôles différents, pardon, une actrice pour deux rôles différents, un seul personnage féminin, iconique, ici, peut-être, réuni en deux personnages, allez savoir, et il y a autre chose qui est assez différente, quand même, du livre, pardon, dans ce film, c'est l'absence, par exemple, du personnage de Faber, qui est l'un des leaders, sous-entendu, enfin, des rebelles, potentiellement, ex-professeurs, et tout, qui a connu la civilisation de la lecture et de la littérature, qui n'est pas là, probablement, pour mieux se concentrer sur le couple et sur les discussions que notre Montag peut avoir avec Clarisse. Oui, parce qu'on voit son couple en train de se déchirer, avec son épouse Linda, qui change de nom dans le film, d'ailleurs, c'est Mildred, dans le bouquin, c'est compliqué, parce que Linda, elle, elle fait partie de celles et ceux qui sont obnubilés par la télévision, puisque, oui, si les livres sont interdits, c'est société de divertissement avant tout. Ah, tiens, c'est un bel écho sur notre société, quand même, quand on y pense. Enfin, voilà, toujours, on se dit, le côté avant-gardiste des choses, parfois, à vue juste. Bref, télé hyper connectée, une famille, voilà, les gens sur les écrans sont les membres de la famille, des personnages dans la maison, donc ici, son épouse est complètement hypnotisée par tout ça, elle est sous Médoc, aussi, ça ne va pas fort, mais elle vit dans une réalité alternative, quoi, c'est assez terrible, et, d'ailleurs, c'est pour cette raison que, pardon, le film s'ouvre sur ces antennes sur les maisons, tournées vers le ciel, comme si c'était le dieu de la télévision qui régnait en maître ici, voilà, et puis les écrans mûrs et tout, qui sont très bien montrés ici. Après, voilà, il y a d'autres points techniques qui ne sont pas dans le film par rapport au livre, parce que, compliqué pour l'époque, 1966, par exemple, il y a une histoire de limier-robot, on imaginerait une sorte de chien mécanique et tout, qui n'est pas dans le film, trop compliqué à mettre en place, des drones qui sont vite fait représentés dans le métrage, avec des hommes volants vers la fin, mais, bon, niveau incrustation, là, ça a mal vieilli, mais franchement, avec la tonalité visuelle, je trouve que ce film est encore plutôt beau à voir aujourd'hui, avec une photographie intéressante, d'ailleurs, de Nicolas Rugg, qui réalisera « Ne vous retournez pas » quelques années après, un film dont j'ai parlé il y a quelques semaines, quelques mois, et la musique de Bernard Herrmann, en plus, qui rend, voilà, l'ensemble assez mystique et palpitant, d'une certaine manière, où on va suivre, du coup, Montag, qui va évoluer, 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 jusqu'à ce qu'il décide de faire ce qu'il fait, sans en dire plus, si vous n'avez ni lu de livre, ni vu le film. Bon, si vous avez parcouru le bouquin et pas vu ce film, vous ne serez pas surpris par l'intrigue, y compris le final, qui est assez marquant. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce film m'a beaucoup plus tenu en haleine sur sa dernière partie que sur le début. C'est souvent l'inverse quand on est dans un film, des fois on en sort, parce que voilà, mais ici, c'est assez long à se monter, mais quand on arrive vers le final, ouais, c'est profond. Évidemment, le jeu avec le feu, qui donne des scènes assez violentes, quand même, est bien ficelé visuellement. Ce n'était pas forcément facile à l'époque. Cette femme, par exemple, qui décide de brûler avec ses œuvres au lieu d'être arrêtée, et puis ce qui se passe, voilà, le feu qui consomme ses livres, c'est assez, voilà, c'est marquant, c'est touchant, ça rappelle évidemment ce que Hitler et les nazis ont pu faire avec certains bouquins aussi à l'époque. D'ailleurs, une référence claire, on voit Mein Kampf un moment, boum, boum, ah oui, tiens, ça va être brûlé aussi, clin d'œil. Truffaut a été marqué par le nazisme et les autodafés quand il était plus jeune. Et puis, la technique qui rejoint une certaine forme de réalité à un moment, puisqu'on voit un métro aérien, monorail, comme ça, qui pourrait sortir de l'imagination, du bouquin, mais qui existait en fait, déjà, en tant que prototype à Châteauneuf-sur-Loire, mais qui n'a pas été ensuite perpétré partout en France, même s'il y avait eu des tentatives, peut-être, d'imagination de mettre ça à Paris et tout, mais c'était trop compliqué, trop coûteux, mais ce sera repris, ce système de transport, au Japon notamment, et ça a vraiment été créé avant le film, ça n'a pas été mis là pour le film, on pourrait croire que c'est des décors qui ont été construits et tout pour le métrage, mais pas du tout. Voilà. Donc c'est assez amusant quand, du coup, comme je le disais, la réalité rattrape la fiction. Voilà. Donc, film très passionnant, je préfère le bouquin quand même, oui, mais n'hésitez pas à le regarder puisqu'il est disponible facilement sur cette plateforme Netflix, c'est un bel héritage littéraire, cinématographique mélangé qui fait plaisir encore à voir de nos jours et qui va fêter cette année ses 55 ans. Quand même, oui, le temps passe, vraiment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez ou du roman ou du film ou des deux et ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! !